Eh bien salut à toi YouTube ! Comment tu vas ? Comment tu vas YouTube ? Et oui aujourd'hui on se retrouve pour le 14e épisode de Toilette Princess. Voilà. Est-ce que vous entendez bien ? Alors je vais augmenter... Voilà, je l'augmente un tout petit peu. Je vais couper ça, hop, voilà. Ah, je suis quand même à 19%, 27%, je ne sais pas ce qu'il a le truc. Ah mais voilà, je vais me retransformer en loup. Parce qu'il ne faut pas se rendre loup dans ce truc. Ouais, je vais peut-être trouver ce qu'il fallait faire après. Il faut retourner au lac qu'il y a. Oula, il est chaud. Allez, hop. Voilà. Oui, redevenir humain. Allez, dépêche-toi. Alors, il faut retourner au lac qu'il y a et revenir en tant que... Enfin, aller justement au... 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 Au désert Gerudo. Hop. Forêt de Firouane. Sud, je crois. Ouais, attendez, pourquoi ça... Mais... Avant, ça ne faisait pas ça. Pourtant, je l'ai mis... Je l'ai mis taille de fichier moyenne. Peu importe, mais... Je peux en cas de mise à l'échelle. Euh... Attention, il va être fixé à 6000. Euh... À 6000. À 6000. Il a 10 000 maximal pour le... Ouais, ok, ok. Ok. Bon ben, allez, on va se soigner un tout petit peu. Un petit peu. Merci. Hop. Allez, allez, allez. Et là, j'étais à 40% de CPU. Euh... Tac. 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 Euh... Allez, on va retourner au lac. Il y a... Euh... Non, il n'y a pas le lac. Non. Le village des Zora. Le village des Zora. Entraîne la cité d'Elmonde. On va retourner au village des Zora. Faut pis. Allez, hop. Village Zora. Avec sa magnifique musique. Ouiiii. Euh... Je ne sais pas où est-ce que tu rentres. Oui, mais il doit être quelque part dans Yorub. Peut-être pourrons-nous glaner quelques informations au détour des rumeurs et des conversations dont on regorge la citadelle. Ouais, ok. Euh... Redevenir humain. Non, non, non. Il y a des témoins dans le coin. La toute rencontre, elle se cherche dans l'endroit désert. Eh ben, va y aller dans ton endroit désert. Il y a des témoins ici. Ah bah oui, les Zora sont des témoins. Ouiiii. Plus. C'est bon. Allez, allez. Nage plus vite. Bon, faudrait que je vois ça pour l'encodage. Bon, regarde, regarde, regarde. Il y a encore des témoins qui regardent. Parce que c'est vrai que c'est louche. Un humain qui se transforme en loup. Oui. Oui. Ouais, faudrait que je regarde pour l'utilisation du CPU. Redvenir humain. Voilà, c'est bon. Alors... Ouais, c'est ça, c'est... Ah, il y a... Un fantôme. Enfin... Voilà. Allez, hop. Allez, on va descendre par ici. Euh... Location, enfin, rubis. Bon, bah... On va trouver les rubis. Ne t'inquiétez pas, on va les trouver. Hop. Allez, on tape. Hop. Allez. Euh... Hop, hop, hop. Voilà. Bon. Location va arriver. Voilà, hop. Hop. Allez, hop. Ah, ok, on était... Quoi ? Quoi ? Quoi ? J'ai dit qu'on était fermés du balai du balai ? Quoi ? J'ai dit qu'on était fermés du balai, du balai ? J'ai dit qu'on était fermés du balai, du balai ? Attends que tu vas voir, toi. Wesh. C'est fermé à clé. Bon, bah, je vais plus caler... Caler à la nage. Aller. Je suis en train de lutter contre le courant. Aller. Je vais lutter contre le courant. Aller. Pour atteindre le rivage. Aller. Aller, on se dépêche. Je suis sûr que je peux y arriver. Voilà. C'est bon. Hop. C'est bon. Pleidier. Alors, je vais retourner au lac Ilia. Alors, on me téléportait. Est-ce que je peux me téléporter au moins au lac ? Ah, bah, je peux me téléporter directement au lac Ilia. Je suis bête. Ouais, il faudrait que je le voie pour l'utilisation du CPU. Hop. Bon, j'espère que je vais redevenir humain. Voilà. Tac, tac, tac. Allez. Allez, 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 allez. Allez. Euh, hop. Euh, ouais. Ça veut... Spéciale réparation, hein ? Ok, petit gars. Tu as ton propre canon, mais il est où ? Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Euh, cette nouvelle patine vous expliquera comment entrer dans le désert Girudo tout en obtenant un nouveau sac de flèches, en récupérant le nouvel design de l'espectre, en reconstruisant le pont d'ordine. Voilà, reconstruction du pont d'ordine. Euh, en retournant, euh, au fur et à l'especteur qui vous donne une nouvelle lettre, vous apprendrez que les galeries patinaires viennent d'ouvrir, ok. Donc, euh, en fait, il faut retourner là, au... à la citadelle. L'autre, il est en train de dormir. Oh, il est en train de dormir, ok. Hop. Bon, ben, on va retourner à la citadelle. Voilà. Ah non, il est là. Hop. 20 rubis, bon, ben, je ne sais pas assez. Ouais, parce qu'en fait, il y a un quart de cœur à gagner. Il y a un petit quart de cœur à gagner, eh ouais. Ah là. Allez. Hop. Euh. 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 Ah, attendez. Est-ce qu'il y a des... Ouais, il y a des herbes là-bas. Euh... On va appeler épona. Voilà. Voilà. On a appelé épona. Alors, est-ce que le Blue Yeti... Ouais, c'est bon. Le Blue Yeti enregistre. Hop. Tac. Allez, hop. Ah, c'est moi qui me prend les dégâts, quand même. Ah, c'est moi qui me prend les dégâts, quand même. Oula, euh, épona, là, tu pars dans le mur. Mais bon, tant pis. Oula, j'ai défoncé la plante. Ok. Alors, le pont, il est là. ça peut pas aller oh dommage ah oui voilà c'est bon vous le voilà il y a quelque chose de coller sur la manette sur le wii u pro j'ai du courrier pour vous ça doit être envoyé par telma oui ouais c'est bon maintenant je moi j'aurais peur moi c'est telma qu'elle vous en lui en faisait lettre d'abord vient vite j'ai des amis que tu dois rencontrer à tom vient d'urgence de voir la taverne ces personnages seront certainement d'une grande aide alors surtout ne tardent pas le temps et le taverne dans la citadelle telma bon bah on va aller à la citadelle n'a pas trop le choix ok ok quasiment 11 minutes d'épisode alors la taverne allait où déjà et lui j'ai vu déjà c'était bien d'aller par là je crois c'est pas par là et puis je sais jamais où aller cette taverne hop allez la taverne elle est là c'est ça giovanni non c'est pas ça m'a dit salut ah bah elle est par là hop voilà elle est là la taverne c'est la taverne de telma bon bah c'est bon tiens tiens mais c'est à toi c'est gentil à toi d'être venu tout va bien en tout cas tu tombe bien nous étions justement en train de parler tueux C'est vrai ? Oui, regardez tous, regardez qui est là. Ce beau jeune homme, là, c'est le fameux Atom dont tout le monde parle. Tu te souviens de ce que je t'avais dit ? Ce sont les fameux compagnons dont je t'ai parlé, ceux qui tentent de rétablir la paix en Hyrule. En fait, il en manque un, il se passe des choses bizarres dans le désert à l'est. Et il est allé voir de quoi il retourne. C'est un homme d'un âge un peu avancé qui s'appelle Lafrel. Si jamais tu le vois, tu devrais lui parler. Maintenant, maintenant que tu es là, ne t'enfuis pas comme un voleur. Prends le temps de souffler. Pourquoi dirais-tu pas à leur parler ? Ils sont tous très sympathiques. Bah oui, on va aller leur parler. Ah, salut, tu dois t'être Atom, pas vrai ? Je m'appelle Jed, content de te reconnaître. Tellement de savoir raconter tes exploits, tu es vraiment très fort. Moi, je suis plutôt du genre rat bibliothèque. Et apparemment, tourner des pages ne développe pas signifiqui. Ah, significativement, la musculature. Par contre, je reconnais un rayon sur l'histoire d'Hyrule. Et sa mythologie. Alors, si un jour ça t'intéresse, demande-moi. Bon, bah voilà. Je suis Ash. Sacha, c'est toi, je t'ai reconnu. Depuis mon plus jeune âge, je vis dans les montagnes où mon père, un ancien constructeur et militaire, m'a enseigné l'art du combat. Euh, les cours de courtoisie ne faisaient pas vraiment partie du programme, alors désolé si je suis parfois un peu brutal. Mais assez de blabla, j'ai quelque chose d'important à te dire. La montagne au nord d'Hyrule, le massif des pics blancs, ne ressemble à rien aux autres montagnes que je connais. Euh, je ne connais pas encore plus, mais ce n'est pas une montagne ordinaire, j'en suis sûr et certaine. Allez sous l'emprise des forces du mal. Si je découvre quelque chose, je te reviendrai. D'ici là, ne t'en approche surtout pas. Très bien. Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire ? Et alors ? Je suis sûr que le... Arrête de t'inquiéter, concentre-toi sur ce que tu as fait. J'essaie de trouver de la frêle. Il est parti à ressembler ses informations. Sa position exacte était inscrite sur la carte, sur la table du fond. Tu peux aller voir. Ici ? En ce moment, la frêle observe le désert depuis le lac qu'il y a. Depuis le lac qu'il y a. Bon, on va aller au lac qu'il y a. On va y aller, à ce lac qu'il y a. Je vais me téléporter. Tac. Voilà, il y a un petit... Non, mais... Je vais me transformer en roux pour me... Pour me transformer. C'est chiant, ça. La frêle. Re-devenir humain. Mini-carte. Alors, hop, il est par ici. Allez, hop, 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 hop. Tac. Allez. J'ai de la potion. C'est bon, j'ai de la potion. Allez. Va plus vite, Nick. Va plus vite. Ah, il est en haut de la tour. Il est en haut de la tour. Allez, plus vite, Link. Plus vite. Plus vite, plus vite, plus vite. Je pensais bien que vous ne tarderiez pas à faire votre apparition. Vous êtes le sieur, le sieur atom, c'est bien cela. Vous connaissez déjà, dame Thelma. Permettez à l'humble serviteur courbé par les gens que je suis de se présenter. Je me nomme la frêle. C'est par dame Thelma que j'ai ouï vos exploits. A mes yeux, il ne faisait aucun doute qu'un jeune homme aussi pru ne vienne s'enquérir des anomalies de ce désert. Me trompe ? Me trompais-je ? Le seriez-vous ? Le seriez-vous, sieur atom ? Il y avait autrefois dans ce désert une prison où fut conduit le plus ignominieux des criminels afin d'y être exécuté. Ce criminel fut envoyé directement dans l'autre monde par le biais d'un miroir maudit. Cette prison est maintenant fermée à tous et le chemin qui mène au désert l'est tout autant. Dans ce désert, à l'écart du monde, languit la malice des âmes prises par le miroir. Ne pouvant douter d'un lien entre ce désert et les funestes événements qui frappent Hyrule, je suis venu en quête d'informations. Sieur atom, si j'appuie, qu'elles font vos intentions ? Comptez-vous vous rendre au cœur de ce désert afin de tirer ? Oui, je comprends. Vous pouvez compter sur moi pour vous offrir toute l'aide que ces vieux sauts pourront fournir. Vous voyez le lac qu'il y a en dessous de nous ? Il se trouve un parc d'amusement tenu par un dénommé Toby. Remettez-lui ceci. Vous obtenez la note de la frêle. Ah, c'est bon. Il se trouve que je fuis d'un certain secours. Oui, bon, arrête de parler. Si tu veux que je... Hop, aïe. Bon, allez. On va devenir un loup. Allez, on va taper le fantôme, là. Tac. Ouais. Allez. Voilà. Vous obtenez une âme de spectre. Vérifiez comment... Ouais. Euh, hop. Ah. Je vais redevenir humain. Hop. Allez, on se dépêche, Link. Hop, tac. Hop. Euh... Allez, monte. Monte sur le petit rebord, là. Merci. C'est bon. Bon, bah, on va continuer l'aventure. De toute façon, on est dans le désert. On se quittera, là. De toute façon, là, c'est bientôt fini, là. L'épisode. Eh, ouais. Euh... Eh, tu es revenu, alors. Il y a un truc, ça. J'ai dit rubis, là. C'est celle réparation. Euh... Quoi ? Quoi ? Comment tu rates quelque chose ? Mais attends. Je regarde la solution. Euh... Ok. Pour trouver un rubis. Alors. En réunissant ces mini-jeux, vous attendez un grand quart quoi ? Ah, ok. Ok. Dans le désert guérudo, partez directement sur votre gauche pour y trouver une petite colline. Mais non. Attendez. Hop. Alors, euh... C'est l'inventaire, c'est ça ? Note de la frêle. Tac. Je vais te montrer ça, moi, mon gars. Oh, mais ça vient du vieux, ça. La tuile ! Le vieux n'est pas du genre à rigoler quand on en va balader. Le vol d'Oasis, c'est ça ? Enfin, c'est pas comme si j'avais le choix. Je te prépare le menu spécial. Cette fois, tu auras le droit à un vol gratuit. Juste ces fois. Compris ? Alors, euh... Tu y vas tout de suite, oui. D'accord, d'accord. Mais le vol à l'œil... Euh... Ok. Allez, petit gars ! En canon. Et... Voilà, un vol... Pfff ! Allez ! C'est bon. C'est bon. Le désert Guérudo. Adam, attends ! Avant de continuer, j'ai quelque chose à te dire. Tu te souviens de ce qu'a dit l'esprit à propos du cristal d'ombre ? Ceux qui ont essayé de s'emparer de la terre sacrée, que crois-tu qu'il leur est arrivé ? Ils ont été bannis. Les déesses les ont envoyées en exil dans un autre monde. C'était un monde complètement différent. Un monde sombre à l'opposé de votre Hyrule où la lumière est partout. Ce monde est complètement coupé de la lumière et appelé crépuscule. Et ceux qui tombaient... Oh, j'ai même pas eu le temps de lire. Enfin, j'ai appuyé avant de... Avant de finir le dérire. Ils ont été condamnés à vivre dans le crépuscule éternel, dans ce monde qui n'est rien d'autre qu'une ombre d'Hyrule. C'est l'histoire du peuple des ombres, de notre peuple, telle que nous la passons de génération en génération. As-tu compris maintenant ce que je suis ? Je suis l'une des descendants de ce peuple expulsé du monde de la lumière par les déesses et jeté dans celui des ombres. Voilà. Mixanto s'est emparé du pouvoir et il a transformé les habitants du crépuscule en créatures des ombres. J'ignore comment il l'a fait, mais il est entré en possession d'une magie très puissante, différente de celle du peuple des ombres. Maintenant, il nous est impossible de rentrer dans le crépuscule sans son pouvoir. Mais il existe une autre légende racontée par mon peuple. Bien que les déesses nous aient interdit de retourner dans le monde de la lumière, elles ont laissé une porte entre lumière et ombre. La clé qui ouvre cette porte s'appelle le miroir des ombres. Il a été confié au protecteur d'Hyrule. Avec le miroir, nous pouvons entrer dans le crépuscule. Exanto se trouve certainement là-bas. Tu viens avec moi ? N'est-ce pas ? Bah allez ! Enfin dans le désert guérudo ! Et il y a une âme de spectre. Hop ! Il y a une âme de spectre. Yes ! Bon, bah moi je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait, mon compte Twitter également. Laissez un petit like et n'hésitez pas à me follow sur Twitch, surtout. N'hésitez pas à me follow sur Twitch. Ouais, lien dans la description. Laissez un petit like ou un petit commentaire, ça me fera plaisir. Allez ! Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501